bonjour à tous aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de la pleine conscience alors cette vidéo aura une partie théorie pour vous expliquer un petit peu le principe à quoi ça sert et quelle est son origine et une petite partie pratique où je vous proposerai ma une petite méthode alors c'est pas ma méthode c'est une méthode que je propose en thérapie une méthode efficace et très rapide pour les personnes qui n'y n'arrivent pas à se poser ou à se consacrer du temps pour méditer sur du long terme moi la première d'ailleurs j'appelle ça la méthode feignant mais c'est une méthode très efficace et finalement c'est une méthode qui permet à tout le monde de pratiquer la pleine conscience de la pratiquer chez soi ou même en extérieur et qui ne dure que 30 secondes donc je vous livrerai ce petit secret en fin de vidéo mais pour commencer on va parler de pleine conscience alors pour les personnes qui s'intéressent un petit peu au développement personnel la pleine conscience est un principe que vous avez déjà dû entendre peut-être expérimenter en tout cas c'était pour que tout le monde reparte sur de bonnes bases donc la pleine conscience on l'entend souvent sous son nom anglais mindfulness qui veut dire exactement la même chose et qui en fait est une sorte de méditation qui permet de se retrouver dans l'ici et le maintenant dans le présent on va dire à l'instant zéro à l'instant t celui dans lequel on est là tout de suite et qui permet du coup de prendre conscience vraiment de ce qu'on fait de ce qu'on ressent donc au niveau de nos pensées au niveau de nos émotions au niveau de nos sensations physiques et tout ça sans se porter de jugement c'est plus un état des lieux qui nous permet ensuite d'en prendre conscience et de savoir comment rectifier le tir si besoin est pourquoi c'est important de se retrouver dans l'ici et maintenant et bien ça évite tout simplement de se projeter par exemple dans des anticipations déséquilibrées toxiques anticipations donc futures c'est à dire les personnes qui sont toujours en train de faire des scénarios alors généralement les scénarios sont toujours catastrophes vous avez remarqué on fait rarement des scénarios ça se passe bien mais c'est souvent des scénarios où on s'imagine le pire où on se prépare au pire et on reste bloqué dans ces schémas dans ce pire dans ce pire dans ce pire dans ces scénarios catastrophes on n'en sort pas on s'en rend malade physiquement émotionnellement et ça nous bloque complètement et concrètement dans notre instant présent et dans notre projet dans nos décisions donc c'est bien d'être dans l'anticipation quand elle est raisonnée l'anticipation les scénarios catastrophes c'est tout simplement la peur qui s'active en vous disant et attention ralentis est-ce que tu es prêt à telle éventualité donc la peur elle est importante pour ça il faut surtout pas la nier parce qu'au contraire sinon se jetterait dans n'importe quel projet ou action sans réfléchir sans se préparer et là effectivement on peut on peut se faire mal dans tous les sens du terme donc être dans l'anticipation raisonnée se dire ok je ralentis et je vois ce que à mon niveau je peux faire là on est d'accord par exemple on a un examen à passer on anticipe des scénarios de je vais me foirer je vais arriver en retard je vais etc donc là la peur elle nous indique simplement est-ce que tu étais assez préparé toi à ton niveau pour pouvoir affronter cette épreuve donc on fait une petite checklist on se dit ok moi mon niveau qu'est ce que je peux faire je peux réviser je peux faire réviser ma voiture m'assurer que qu'il y ait de l'essence faire les niveaux prendre ma convocation poser ma journée etc on fait une checklist de ce que nous nous pouvons faire une fois que tout est coché on se dit ok je m'en remets à l'univers je lâche prise on a déjà abordé ça dans la vidéo du lâcher prise je lâche prise sur ça je me suis préparé donc oui éventuellement il peut y avoir un accident je peux avoir un blackout et ne pas réussir mon épreuve je peux et ça on ne peut pas le contrôler bon finalement on va le lâcher prise donc oui les scénarios catastrophes que j'ai fait à l'instant t pour me préparer pour être sûre que j'étais suffisamment préparé à la situation oui mais sans se retrouver dans des schémas du coup bloquants ou à contrario des personnes qui vont rester bloquées derrière donc dans leur passé qui vont ressasser peut-être des erreurs entre guillemets qu'elles ont pu faire des regrets des remords des personnes qui vont rester donc on va dire avec des élastiques et qui vont rester sur des des croyances des expériences qui leur ont apporté peut-être beaucoup de désagréments et qui vont ressasser 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 donc j'anticipe pour le futur et je ressasse pour le passé on peut retourner dans le passé pour comprendre des expériences comprendre des leçons aller rechercher des ressources et avancer mais c'est pareil on ne reste pas bloqué dans le passé on n'est pas fait pour vivre dans le futur éternellement on n'est pas fait pour vivre dans le passé non plus on est fait pour être là et c'est dans l'issier maintenant qu'on peut prendre des décisions repenser à ces regrets et ces remords ok mais c'est pas vos regrets et vos remords qui vont vous faire prendre votre décision à l'instant T c'est pas les anticipations qui vont réussir à vous faire prendre une décision ou à matérialiser quelque chose non plus il n'est qu'en étant à l'instant présent qu'on peut agir concrètement sur notre extérieur et notre intérieur donc la pleine conscience c'est tout ça et c'est du coup très important d'être conscient de ce qu'on fait pour pouvoir agir au mieux comment on atteint cet état ? ça on peut le faire en méditation donc pour ceux qui sont adaptés à ça, qui sont habitués à l'exercice il existe des méditations guidées par exemple sur des méditations de pleine conscience sur 10, 15, 20 minutes ou plus sauf que c'est difficile de s'accorder ce temps surtout dans notre société actuelle où on n'est pas programmé entre guillemets à avoir ce rythme de vie ce rythme de vie on le retrouve chez les bouddhistes, on le retrouve dans d'autres sociétés, dans d'autres religions mais c'est vrai que nous en tant que français humain à cette époque on a perdu ses habitudes et notre mental qui est très actif a du mal à se poser, on a du mal à trouver du temps et peut-être l'envie aussi de passer autant de temps à méditer donc en fait il existe des petits exercices de pleine conscience pour vous ramener à ce que vous faites le petit exercice que je vous ai parlé tout à l'heure je vous l'évoierai après là je vais vous parler de petits exercices de petites habitudes que vous pouvez intégrer dans votre quotidien et qui va vous aider à maintenir un équilibre à maintenir un équilibre de pleine conscience qu'est-ce qu'on peut faire ? et bien par exemple vous êtes en train de cuisiner l'important c'est de se rendre, de prendre conscience qu'on est en train de cuisiner et pas de penser à sa liste de course de pas penser à ce qu'on va faire après de ce qu'on a fait avant c'est de se maintenir sur ce qu'on est en train de faire maintenant c'est ça la pleine conscience je suis en train de cuisiner je fais attention à ce que je fais je vois ce que je suis en train de cuisiner je vois les couleurs je sens des odeurs des textures peut-être aussi je vois que c'est en train de me faire saliver je goûte aussi certains produits j'utilise j'entends les crépitements dans la casserole par exemple en fait c'est le fait d'utiliser tous ces sens ces 5 sens pour être conscient de ce qu'on est en train de faire et ça c'est valable pour tout c'est-à-dire que quand on cuisine on est conscient qu'on est en train de cuisiner quand on mange c'est la même chose on a tendance à discuter quand on mange à regarder la télé à être sur son téléphone à faire autre chose à penser à ce qu'on est en train de faire au boulot à continuer de bosser ça peut arriver aussi et bien je vous invite à essayer justement cette pleine conscience quand on mange on prend conscience qu'on est en train de manger pourquoi ? parce que finalement quand on est en train de manger qu'on est en train de faire autre chose le corps n'a pas le temps d'assimiler cette information et on peut se retrouver à trop manger ou pas assez à avoir du coup un équilibre alimentaire déséquilibré et le fait d'être en pleine conscience permet d'être en accord avec son corps avec son esprit avec ses ressentis et de s'apporter réellement ce qu'on a besoin donc ça c'est des petites choses qu'on peut intégrer on est en train de faire une activité manuelle et bien on peut toucher les choses qu'est-ce que je vois qu'est-ce que j'entends qu'est-ce que je sens est-ce que je peux le goûter est-ce que je peux entendre quelque chose et là on se dit ça nous ramène à ce qu'on est en train de faire c'est des petites choses comme ça que vous pouvez intégrer dans votre quotidien la pleine conscience on revient à une partie théorie qu'est-ce que c'est en fait ça va désigner une attitude d'attention de présence de conscience vigilante c'est-à-dire je suis conscient que je suis en train de faire à manger et je suis vigilant c'est-à-dire que je fais attention à ce que je fais je sais que je suis en train de le faire je le fais bien et j'y prête réellement une attention ça peut être interne c'est-à-dire qu'on peut être en pleine conscience au niveau des sensations des pensées des émotions des actions des motivations ou au niveau externe donc au niveau du monde environnement environnant pardon des bruits des objets des événements c'est pour ça qu'on peut utiliser les cinq sens à la fois pour s'écouter intérieurement et écouter son environnement et les autres qui sont tout autour de nous on retrouve ce principe surtout chez les bouddhistes les bouddhistes accordent une attention très importante à ce phénomène de pleine conscience tout simplement parce que pour eux c'est une étape nécessaire à la libération pour eux ils appellent ça le body B-O-D-H-Y ou alors l'éveil spirituel et pour eux donc c'est une étape importante pour pouvoir se libérer pour pouvoir passer à l'étape d'au-dessus ils appellent ça une attention juste c'est-à-dire je fais quelque chose j'en ai conscience et c'est juste pour moi et pour ce que je suis en train de faire je suis en train de cuisiner c'est juste pour moi et j'honore finalement c'est juste de me rendre compte que je suis en train de le faire donc c'est une présence juste j'aime bien cette expression donc voilà je vous la transmets et d'un point de vue thérapeutique c'est super intéressant aussi parce que cet état de pleine conscience elle permet de réduire le stress et de prévenir les rechutes de dépression donc on va utiliser même ces principes de pleine conscience pourquoi quand on parle de réduction du stress et bien tout simplement parce que quand on est dans le stress c'est qu'on est soit dans l'anticipation catastrophique en train de se dire oh mon dieu qu'est-ce qui va se passer je suis en train d'angoisser ou alors à se souvenir à se répéter des vieux schémas et à être encore dans cette dans cette croyance que tout va mal se terminer que voilà donc pour contrer cet état de stress on revient à l'instant présent et on se dit ok là je suis ici maintenant posé est-ce que je suis en danger est-ce que tel scénario catastrophe est arrivé est-ce que voilà ça permet de taire momentanément toutes les anticipations et tous les remords regrets que l'on peut avoir face à une situation donc si on revient à l'instant présent dans un endroit sécurisant où tout se passe bien où on est bien là tout de suite il n'y a pas d'après il n'y a pas d'avant on est juste à l'instant T et c'est la seule réalité qui compte et bien finalement le stress va se réduire et peut disparaître grâce à ça j'en ai remettre une notion quantique en quantique en fait on dit que le temps et l'espace n'existent pas et donc ça reprend le principe du temps zéro c'est-à-dire que là à l'instant T où je suis en train de vous parler quand j'ai lancé le début de cette vidéo j'ai lancé la vidéo ce moment existait mais là au moment où je vous parle ce moment n'existe plus je ne suis pas en train de lancer cette vidéo je suis déjà en train de vous parler et je ne suis pas non plus en train de publier cette vidéo ou à penser que est-ce que je vais réussir à la publier à temps est-ce que ça va bugger etc je ne suis pas encore au fait de la publier parce que je ne l'ai pas encore terminée donc finalement au lieu de stresser et de me dire est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que je vais bien faire ensuite je reviens à l'instant présent je me dis concrètement où est-ce que j'en suis j'en suis au point où je suis en train de vous parler tout se passe bien et je verrai après ce qui se passe donc je reviens à l'instant présent et ça m'apaise et finalement le seul moment qui compte c'est celui-ci celui-ci où je suis en train de vous parler finalement la phrase que je vous ai dite juste avant n'existe déjà plus et celle que je vais vous dire juste après n'existe pas encore donc on revient ici on se pose c'est un moment de pause mais c'est un moment qui nous permet aussi d'agir concrètement on ne peut pas changer le passé on ne va pas influencer l'avenir puisqu'il y a encore X possibilités et tout va dépendre du choix que vous allez faire maintenant donc finalement je reviens maintenant je prends ma décision et là effectivement je pourrais influencer l'avenir et je pourrais peut-être corriger le futur en ne répétant pas mes choix quand je dis influencer l'avenir je le dis souvent en voyance c'est-à-dire qu'on peut écrire sa destinée c'est-à-dire que votre destinée elle est écrite avec les choix que vous avez fait maintenant ou que vous avez fait par le passé donc effectivement ce qui va arriver c'est ce qui a déjà été conditionné par vos choix sauf que si vous revenez à l'instant présent et que vous modifiez vos choix vous allez par logique modifier votre destinée et modifier les événements à venir donc si vous voulez avoir une prise sur ce qui se passe si vous voulez avoir une prise sur ce qui s'est passé pour ne pas reproduire vos schémas instanté et c'est une plate-conscience je vous invite vraiment à la pratiquer pour pouvoir prendre vos décisions matérialiser vos intentions et modifier je vous dis l'avenir ou revenir sur votre passé c'est pas en allant dans l'avenir qu'on va le modifier c'est pas en retournant en arrière qu'on va le modifier non plus c'est ici et maintenant parce que c'est le seul temps qui existe au niveau quantique nous sommes là tout de suite maintenant on n'est pas il y a deux minutes on n'est pas dans deux minutes non plus on est ici donc ça repose vraiment sur cette conscience juste je vais vous présenter maintenant ce petit exercice de 30 secondes vous allez vous poser on va déjà le faire dans un environnement calme posé après on pourra le faire dans d'autres environnements là je vous invite à vous asseoir à vous poser dans un environnement qui vous plaît idéalement assez silencieux ou avec une petite musique qui vous plaît voilà on se détend on se pose et là on va se concentrer sur les choses qu'on voit donc là on va utiliser les cinq sens et on va se concentrer sur tout ce qu'on peut voir autour de soi donc je dis que c'est un exercice qui se fait en 30 secondes on peut le chronométrer ou pas mais c'est pour vous dire que c'est très rapide donc là essayez d'identifier plusieurs objets que vous pouvez voir autour de vous et généralement déjà en commençant cet exercice on se rend compte de choses qu'on n'avait même pas vues même dans un environnement qu'on connaît donc je suis en train de regarder autour de moi je vois une chose deux choses trois choses quatre choses cinq choses généralement on va s'arrêter à cinq une fois que j'ai visualisé je vais écouter et je vais identifier on va dire quatre choses que je peux entendre il peut s'agir d'une musique que vous avez mis il peut s'agir du vent qui souffle dehors d'un craquement ou de votre pull qui se froisse quand vous bougez voilà on identifie les choses qu'on entend ensuite des choses qu'on peut sentir est-ce qu'il y a des odeurs qui se dégagent comme ça est-ce qu'on peut identifier peut-être une deux ou trois odeurs autour de nous il peut s'agir d'un parfum il peut s'agir d'un parfum d'ambiance de l'extérieur on prend le temps ensuite on peut se concentrer sur des choses qu'on peut toucher est-ce qu'il y a deux, trois, quatre choses qu'on peut toucher autour de nous ça peut être sur nous un vêtement ça peut être un fauteuil dans lequel on est assis un stylo qu'on peut toucher qu'est-ce que je peux toucher et je vous invite à le faire et on prend conscience de la texture que ça a est-ce que c'est chaud est-ce que c'est froid est-ce que c'est plutôt lisse rigueux est-ce que c'est agréable pas et ensuite des choses que l'on peut goûter on soit je sais pas moi vous avez un goût déjà dans la bouche ou autre on peut prendre le temps de prendre un petit bonbon quelque chose une goutte de café pour ressentir son goût qu'est-ce que je peux goûter et je vous invite même à le goûter sur le moment présent là déjà on est bien revenu on a utilisé les cinq sens donc je suis revenu à l'instant présent quitte à être à l'instant présent j'ai envie de dire et quitte à avoir votre attention je pousse l'exercice un tout petit peu plus loin qui ne vous prendra que quelques secondes également mais qui vous permettra de vous faire un check-up on a l'instant présent c'est bien on est revenu on est conscient qu'on est ici est-ce qu'on profiterait pas pour prendre conscience de ses émotions et de ses ressentis physiques donc je vous invite là en quelques secondes à vous connecter à vos émotions donc pour rappel on a quatre émotions de base on a la colère la peur la tristesse et la joie on est avec ces quatre émotions ce sont des indicateurs il n'y a pas d'émotion négative ni positive je reviendrai peut-être plus en détail sur d'autres vidéos à ce sujet ces quatre émotions ce sont des messagers quand on est en colère la colère nous apporte un message et on doit traiter l'information idem pour la peur idem pour la tristesse idem pour la joie donc là c'est est-ce que je ressens l'une de ces quatre émotions la réponse peut être positive comme négative est-ce que je ressens de la colère et bien là non en fait tout va bien est-ce que je ressens de la tristesse non là tout de suite je vais bien est-ce que je ressens de la peur alors oui effectivement une petite pointe de stress parce que je suis en train de tourner une vidéo et que je sors de ma zone de confort donc voilà je l'identifie est-ce que je ressens de la joie et bien oui c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une belle journée j'arrive à m'émerveiller sur plein de choses je suis contente je suis contente de partager ce moment avec vous je l'identifie donc je vais surtout identifier donc je vais profiter de la joie c'est important et je vais identifier les déséquilibres si j'étais en colère j'aurais réagi si j'étais triste ou ou si j'avais peur j'aurais réagi aussi donc j'identifie mes émotions juste on constate pour l'instant on ne fait pas d'exercice je constate que oui je suis dans la joie et un petit peu dans la peur ok et ensuite je vais écouter mon corps est-ce que vous avez des douleurs ou des ressentis quelque part ouais j'ai des petites tensions au niveau du dos ouais j'étais chez Kiné hier ça tire encore donc on ressent tout son corps on ressent au niveau de la tête au niveau des épaules au niveau du dos au niveau des jambes est-ce que j'ai le ventre qui grogne est-ce que j'ai une sensation de fatigue de chaleur de froid on écoute son corps check-up fait et c'est terminé donc pour répéter l'exercice les cinq sens qu'est-ce que je vois qu'est-ce que j'entends qu'est-ce que je peux toucher qu'est-ce que je peux sentir qu'est-ce que je peux goûter ensuite est-ce que je ressens des émotions particulières et je les note et vous je les retiens et est-ce que mon corps a un message à me transmettre et la pleine conscience est terminée et ensuite vous pouvez prendre le temps d'analyser les choses je me suis sentie que j'ai identifié que j'étais en colère qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cet état de colère j'ai identifié que j'étais triste qu'est-ce que cette tristesse veut me dire j'ai identifié que j'avais peur qu'est-ce que je peux faire j'ai identifié que j'étais dans la joie et bien je vais en profiter et je vais la partager et communiquer j'ai senti que j'étais fatiguée et bien je vais peut-être prendre une pause aller me boire un café et me prendre juste 5 minutes pour me rebooster j'ai senti que j'avais froid et bien je vais peut-être aller mettre un pull j'ai senti que j'avais trop chaud et bien je vais écouter mon corps aussi j'ai senti que j'avais faim ou soif je vais combler ce besoin j'ai senti que j'avais mal au dos je vais ajuster ma position et cet exercice-là je vous invite à le faire peut-être toutes les 2 ou 3 heures dans les débuts de manière consciente on peut même se mettre une alerte dans le téléphone si on en a envie donc ne vous réveillez pas la nuit pour faire l'exercice petite blague mais en journée dans la matinée ou dans l'après-midi ou peut-être une fois en soirée prendre le temps de faire cet exercice pourquoi on peut le faire régulièrement ? ça vous évite à la fin de la journée de vous dire bah oui j'ai telle et telle et telle et telle douleur plus telle et telle émotion je ne sais plus d'où ça vient c'est pas possible si on le fait toutes les 2 heures on n'a finalement que 2 heures à revenir en arrière je ressens de la colère alors qu'il y a 2 heures que je ne ressentais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 heures pour qu'on dépasse une demi-limite et qu'est-ce que je peux répondre à ça ? ça évite aussi à la fin de la journée de se retrouver avec un gros gros mal de dos de s'être coincé quelque chose de s'être cassé quelque chose d'être dans un état de fatigue physique, émotionnel mental, etc alors qu'on aurait bien pu anticiper entre 2 j'ai un gros ras-le-bol là tout de suite et bah je vais faire une pause je vais aller prendre l'air je me sens fatiguée je vais aller boire un café ou je vais manger un peu une barre de céréales pour me redonner un petit peu de peps et bien voilà on s'ajuste au fur et à mesure de la journée et ça évite les gros dégâts physiques et ça évite aussi les burn-out et les dépressions à long terme donc ça on peut le faire régulièrement donc là je vous invite à le faire en étant assis dans un environnement posé on peut le faire en allant faire ses courses je suis en train de faire mes courses je me rends compte que je suis pas du tout dans ce que je fais je suis en train de paniquer parce qu'il y a plein de monde autour de moi je ressens tout le monde ça m'agace ça m'agace ça me fait peur je ressens toutes les émotions je me sens fatiguée j'aime pas forcément faire ça et bien je fais de la pleine conscience et ça va me ramener à l'instant T ça va supprimer mon stress ça va être beaucoup plus plaisant je vais être à ce que je fais et tout va bien se passer et en plus ça vous permet de faire un petit check-up vous êtes en train de faire vos courses plutôt que de les faire entre guillemets en mode robot vous prenez le temps de regarder les choses de les toucher d'être content de ce que vous faites d'être conscient d'être juste envers ce que vous faites et en plus ça vous permet de faire un petit check-up émotionnel et physique ça ne coûte rien et c'est toujours bénéfique et vous pouvez vous ajuster ensuite donc c'est vraiment voilà 30 secondes à peu près si vous avez envie de faire durer par contre n'hésitez pas si vous en sortez le besoin l'envie on y va maintenant si 30 secondes c'est suffisant on s'arrête à 30 secondes c'est une méthode que j'utilise fréquemment parce que c'est vrai que c'est difficile de se poser souvent et parfois on n'en a pas envie parfois on n'a pas le temps parfois on est entouré parfois c'est pas le bon timing et bien cet exercice là on peut le faire et on peut même le faire en discutant avec des gens c'est à dire que vous êtes à table en train de discuter effectivement mais ça ne vous empêche pas de prendre le temps de regarder ce que vous êtes en train de manger de le sentir de ressentir plein plein de choses d'écouter votre corps d'écouter vos ressentis tout en ayant une vie sociale donc ça ça se fait avec de l'entraînement donc au début je vous invite vraiment à vous poser mais ça peut très bien se faire de manière voilà spontanée et sans avoir besoin d'un cadre spécifique donc voilà pour la pleine conscience donc je vous rappelle c'est l'instant présent c'est revenir à ici et maintenant parce que c'est le seul temps qui existe et qui compte voilà j'espère avoir pu vous aider c'est une des méthodes c'est pas la seule mais du coup c'est celle-ci que j'avais envie de vous proposer n'hésitez pas à faire des retours dessus si vous l'avez expérimenté si vous avez des avis dessus si vous avez d'autres exercices que vous avez envie de partager avec la communauté et bien allez-y aussi et puis voilà c'est un retour d'expérience et bien écoutez n'hésitez pas moi je vais vous souhaiter une très belle fin de semaine je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo aussi et puis écoutez prenez bien soin de vous et si besoin vous savez où me trouver voilà à très très vite à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501